Merci. Alors maintenant on va parler bien sûr du CRM Onboarding, qui est un mot qui a été un peu inventé par l'Iveramp, me semble-t-il, et en tout cas qui a été importé par l'Iveramp. Donc j'ai Sandra, Sarah Vanquet, pardon, qui est directrice de la privacy chez l'Iveramp, et on a Jimmy Fontaine de Graffignum. Alors qui connaît l'Iveramp ? D'accord. Et qui n'a jamais entendu parler de l'Iveramp ? D'accord. Merci. Ça me rassure un petit peu. Il y a encore du travail. Du coup je vais faire le même travail que vous, je vais essayer d'expliquer qui on est. Qu'est-ce que fait l'Iveramp ? Alors l'Iveramp c'est une société du groupe Axiom, spécialisée dans les services marketing et le ciblage, et l'Iveramp en particulier permet de créer des ponts entre le monde offline et le monde online, et notamment d'activer vos données CRM dans l'univers de la publicité digitale. Et alors, peut-être que Jimmy tu peux expliquer comme ça c'est fait, ce que fait Graffignum. Qui a entendu parler de Graffignum ? Oui mais c'est normal, c'est plus récent quand même. Non ? Sur le territoire français c'est aussi vieux que l'Iveramp on va dire. D'accord. Alors que fait Graffignum ? Donc Graffignum, on édite une plateforme technologique d'onboarding, donc c'est la même finalité, mais française, des investisseurs français et des technologies françaises qui permettent du coup effectivement de reconnaître des clients, des prospects dans des fichiers, offline ou pas d'ailleurs, ça peut être des fichiers de sortie de vente ou e-commerce, avec leur empreinte digitale pour personnaliser les stratégies marketing. Très bien, merci. Peut-être, alors je vais vous donner une... Alors j'ai un humour qui n'est pas décalé, qui est en fait maladroit, c'est-à-dire ça fait rire personne et ça met les gens mal à l'aise grosso modo, et c'est une spécialité que je ne partage pas avec d'autres. Et juste, alors je vais faire une définition sans humour du CRM onboarding et vous allez me dire si c'est juste. D'accord ? Donc le CRM onboarding, je prends le cas de l'EBG, l'EBG s'adresse à des annonceurs, il y a 160 000 personnes à peu près dans notre base, il y en a 125 000 qui ont accédé à leur fiche depuis moins d'un an, pour télécharger, pas seulement pour s'inscrire à des événements, mais si vous voulez télécharger un livre blanc ou un compte rendu ou voir une vidéo, il faut que vous ayez une fiche. Donc ça permet de générer énormément de fiches d'annonceurs. Mais malheureusement, les gens ont des spécialités très différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des workshops et qu'il y a 8 cycles en permanence pour vous parler de ce sur quoi vous êtes engagé, vous, professionnellement, et vous parler de vos sujets. Tandis qu'une liste de keynotes, comme étaient les journées grandes marques avant, on parle de tout et de rien, et finalement, ça ressemble à un marché provençal, alors qu'on était venu que nous, on travaille vraiment sur ce produit-là et ce besoin-là dans l'entreprise, par exemple le mobile, la relation client, etc. Et donc le BG est spam parce qu'il est incapable de parler aux gens de ce qui les intéresse. Donc on envoie une très longue newsletter qui dit, comme un menu d'un restaurant chinois en quelque sorte, qui dit voilà tout ce qu'il y a et servez-vous. Évidemment, c'est très problématique. Alors on fait du CRM onboarding, donc par rapport au, d'abord donc du data, donc par rapport à ce sur quoi, ce que les gens vont télécharger, très important. Donc si vous êtes sur notre site, on vous envoie un cookie permanent. Si vous téléchargez un livre blanc sur le CRM, on se dit, ah, cette personne, qu'on ne connaît pas encore, ah si, là on vient de la connaître, donc c'est le mauvais exemple, puisque là, c'est le coup, c'est ce que j'appelle moi le CRM onboarding. Mais sinon, on voit sur quoi vous naviguez. Et puis au moment où vous devez, peut-être deux mois plus tard, alors que vous naviguez sur notre suite régulièrement, voir une vidéo et que vous devez mettre votre ID, là on sait qui vous êtes. Et donc on va, par rapport à un email, au départ simplement, on a votre cookie, on se dit, il s'intéresse au CRM, il doit être dans la relation client, donc on va mettre en avant sur le site et dans la news, parce qu'on fait aussi des news ciblées. Les news ne sont pas les mêmes pour tout le monde par rapport à ce qu'on met en avant, on utilise OnPage pour faire ça. Et OnPage a besoin de connaître les gens, parce qu'OnPage envoie des news, donc à des adresses email. Donc à un moment donné, l'EBG va matcher votre adresse email au moment où vous allez vous identifier pour télécharger quelque chose, ou vous inscrire à quelque chose. Et d'un coup, on sait que cette personne qui a fait toute cette navigation s'appelle Monsieur Intel, travaille dans telle société, a tel email. Et ça, c'est très utile. Parce que sur les news, il n'y a pas de pub, on ne vous vend rien, on a quelques partenaires, et là j'ai fait un peu de vente quand même. Mais si c'est gratuit, c'est parce qu'il y a Franck aussi, et puis parce qu'il y a Jimmy, et puis c'est parce qu'il y a Sarah. Mais ça permet surtout de cesser de vous parler de la gestion des achats si vous vous occupez du mobile. Et ça, c'est ce que j'appelle le CRM onboarding. Et c'est ça que e-privacy et GDPR risquent de dire, c'est fini du jour au lendemain. Alors 1, première question, est-ce que c'est ça votre définition du CRM onboarding ? C'est-à-dire matcher une identité précise avec une navigation de quelqu'un qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Effectivement, l'objectif c'est de rapprocher des profils, des clients, très généralement qu'un email, mais ça peut être avec des adresses postales issues d'une carte de feed pour un retailer. Pas forcément avec une navigation, mais avec une empreinte digitale. C'est-à-dire, on peut le retrouver s'il vient sur le site de l'EBG, et ça fait 6 mois qu'il est venu à effacer ses cookies, est-ce qu'on va le reconnaître ou pas, pour la proposition de contenu différencié, personnalisé, scénarisé. Ça peut être aussi l'ordre de son surf sur différents sites, et pouvoir personnaliser la publicité de l'EBG sur les sites premium, type les échos ou autres, en fonction de la personne reconnue, avec toutes les mécaniques de privacy, sachant qu'il aime le CRM, il a une problématique plutôt IA ou plutôt PRM, et du coup cette publicité va être personnalisée, sur le site, mais en dehors du site, en réalité sur tous les types de canaux digitaux, par exemple. Donc la personnalisation, même avant l'identification de la personne, c'est déjà du CRM onboarding ? Si c'est basé, si la personnalisation se dit, qui consiste à dire, ok je reconnais ce cookie, et je sais que c'est un client dans tel groupe de type de clients, c'est un client plutôt CRM, un intérêt CRM, plutôt un intérêt IA ou bot, oui ça va être l'onboarding, parce qu'on va lier ce surf a priori anonyme, avec une typologie de client en base. Et elle-même anonyme, parce que, collectif, évidemment. En réalité, il n'y a rien d'anonyme, c'est pseudo-anonymisé, on va donner des garanties, on va revenir dessus. Donc effectivement la question c'est, est-ce que le CRM onboarding va mourir avec la RGPD ? Oui, si elle est mal faite. Si vous faites du rapprochement aujourd'hui de cookies et de personnes, c'est un peu simple, du profil matché de façon un peu désinvolte, un peu crade ou sans précaution, ça va être interdit, ça c'est clair. Donc c'est l'autre point. Je peux me permettre de poser une question avant de vous donner ma définition du CRM onboarding ? Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà une définition du CRM onboarding ? Est-ce que vous savez ce qu'est le CRM onboarding ? Vous l'avez déjà pratiqué ? Une, deux, ok. Moi j'ai une définition de juriste et de privacy officer, donc un peu moins technique et peut-être un peu moins métier. Le CRM onboarding c'est une façon pour un annonceur de pouvoir cibler dans l'univers digital, online, web, mobile, un individu parce qu'il reconnaît sa qualité, pas parce qu'il l'identifie en tant que personne, mais parce qu'il reconnaît sa qualité. Qualité de client, qualité de prospect, qualité de femme, qualité d'homme, qualité d'une femme ayant deux enfants au foyer, c'est ça le CRM onboarding. D'accord, donc selon la loi ou selon la définition admise ? Selon la façon dont nous, on produit ce service pour nos clients. Et à partir de là, tous les use cases que vous venez de décrire sont effectivement appuyés sur le CRM onboarding. Alors sur la partie réglementaire, je pense qu'il est important d'appuyer sur le fait que tout ça est fondé sur la data. Et la data, elle vient de nos annonceurs, elle vient de nous, elle vient de référentiels externes. Et cette data, pour pouvoir être utilisée dans cet univers particulier et dans ce mécanisme particulier, elle doit avoir été collectée de manière loyale et licite. Loi informatique et liberté 1978. On va maintenant me dire, oui, mais alors avec le règlement européen, Sarah, les choses vont un peu évoluer et ça va devenir carrément impossible. Parce qu'avant, avec la loi informatique et liberté, c'était quand même très facile de faire du marketing, y compris online et y compris en CRM onboarding. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'on a de la chance en France. On a un règlement européen qui s'est largement inspiré de notre réglementation antérieure. Ce n'est pas le cas de certains pays comme l'Angleterre, par exemple. Donc il faut pouvoir, nous, s'appuyer là-dessus et se dire que ce règlement européen, il est simplement la continuité de ce qu'on connaissait. Alors, oui, certains acteurs, je ne parle pas du CRM onboarding en particulier, mais certains acteurs, annonceurs, acteurs du marketing, ont eu une interprétation très extensive de la loi informatique et liberté. Et là, on va devoir rentrer dans quelque chose de beaucoup plus strict, en tout cas de beaucoup plus suivi, parce que les sanctions vont faire pression. Il faut rappeler que ce texte va faire application de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global, global, d'une entreprise. Donc c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes, parce qu'effectivement, on va rentrer dans une mécanique où il va falloir se conformer. Avant, on estimait que l'évaluation du risque pouvait nous permettre de passer un petit peu à côté de tout ça, en tout cas de faire au mieux, mais pas forcément complètement conforme. Ça, c'est ma vision du CRM onboarding, la data à l'origine de tout, et donc la conformité sur la collecte de la data pour ce type de use case. Et si vous me demandez si le CRM onboarding est mort à partir du 25 mai, je pense que si c'était le cas... Alors, on va en parler, mais je pense qu'il faut rester un petit peu dans les définitions. D'abord, c'est clair que cette loi est folle. Elle est folle par rapport à sa sanction. Ça me fait penser aux banques qui reçoivent 8 milliards, 11 milliards de pénalités. Tout ça est fou dans ce modèle répressif qui est le nôtre dans tous les domaines, où un maire peut aller en tol, etc. Je pense qu'on est dans cette philosophie-là, tout simplement parce qu'il y a un trapèze qui casse et le maire n'y est pour rien. Donc là, on est simplement dans du fait qu'on a réussi que les personnes qui naviguent sur notre site, en tout cas une partie d'entre elles, celles qui sont returning, à qui on a envoyé un cookie, et puis on a suffisamment de données sur leur navigation pour avoir un historique, si on arrive à matcher ça avec des catégories définies dans notre stratégie marketing, c'est déjà du CRM onboarding. CRM onboarding, c'est vous m'envoyez votre fichier client... Et ça tombe déjà sous la loi. Oui, vous m'envoyez votre fichier d'adhérent, des noms, des prénoms, des adresses e-mail, et vous me dites, est-ce que vous pouvez les relier avec des cookies ? Ça, c'est autre chose. Là, pour l'instant, il n'y a pas de nominatif dans ce que je viens de dire. C'est pas du nominatif, c'est un fichier client, qui sont vos adhérents. La première qualité de ce fichier, c'est adhérents. Il est nominatif, ce fichier ? Oui, moi, je vais juste le qualifier d'adhérent, et je vais faire le lien avec des cookies qui seront les cookies de vos adhérents. Oui, mais ça, c'est après. Là, on parle de ce que tu viens de dire, c'est que quelqu'un, si j'arrive à matcher des milliers de personnes qui se déplacent sur mon site, par rapport à ce qu'ils font sur mon site, avec mes catégories, par exemple, pour le BGV, là, il n'y a pas de nominatif, là-dedans. Ça tombe déjà sous le coup de la loi, ça ? Bien sûr, ça tombe sous le coup de la loi. Hommes, femmes, habitent à tel endroit, géologues, mais sans qu'on sache qui elle est, comment elle s'appelle, quel âge elle a. Bien sûr que ça tombe sous le coup de la loi. Aujourd'hui, un ID cookie, c'est une donnée personnelle. Oui, mais on ne sait pas qui est derrière, et elle-même ne le sait pas, personne ne le sait. Alors, il faudrait avoir cette discussion avec la CNIL, si vous voulez, ou avec le groupe de l'Arctique 29 qui va devenir le board des CNIL européennes. Mais en revanche, oui, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que dans le règlement européen, depuis le début de cette discussion, je pense qu'il y a un sujet qu'on a un peu contourné et qu'on a évité d'affronter directement. On parle d'anonyme. J'ai vu Franck qui disait « On en parlera plus tard ». J'ai vu Jimmy dire « Oui, alors on ne parle pas vraiment d'anonyme, mais plutôt de pseudonyme ». On ne parle plus d'anonyme. Anonyme, c'est un groupe d'individus agrégés. Aujourd'hui, dans cette réglementation, il n'y a plus d'anonyme, dès lors que vous êtes au niveau d'un individu. Que vous puissiez le nommer, l'identifier personnellement ou pas, ou simplement l'identifier dans sa qualité d'adhérent de l'EBG, par exemple, vous êtes sur du pseudonyme, c'est-à-dire une donnée personnelle sécurisée. Oui, oui. Mais enfin, anonyme, ça veut dire qu'il n'a pas de nom, et effectivement, elle n'a pas de nom, quand même. Malgré tout, en français, on reste... Ça dépend si on prend la définition du dictionnaire ou du règlement, vous avez raison. Effectivement, typiquement, si on s'inscrit pour télécharger un livre blanc sur l'EBG, je ne mets pas mon nom, je ne mets pas mon adresse, je ne mets pas mon téléphone, mais je laisse un email. Cet email, c'est celui qui va faire le lien. Si je reviens dans six mois, parce que si vous faites intervenir un nom de bordeur, en réalité, rien n'est magique. On a des référentiels de données avec des partenaires où on va collecter des cookies avec un... On travaille aussi avec du consentement, avec de l'information éclairée, plus cet email pseudonymisé. En gros, on va faire une trace numérique. Pour ceux qui... Ça parle du H, comme on peut le faire sur Facebook ou Google, avec des algos plus ou moins puissants. Ce H ne permet pas de nommer la personne, mais permet de l'identifier et la tracer. Donc, ce n'est pas de l'anonymisation, c'est de la pseudonymisation. Même si je serais incapable de dire que c'est Jimmy Fontaine, je peux considérer que c'est bien ce device, cet ordinateur, ce mobile qui correspond à cette fiche. Et donc, dans ce cadre de la RGPD, aujourd'hui, clairement, ça tombe sur le coup du consentement éclairé. Voilà. Alors, on y vient. On va parler maintenant du consentement. Donc, ce qu'il faut... Ce n'est pas... Tu m'avais repris au téléphone quand je t'ai parlé d'opt-in, parce que je suis un vieux. Je me souviens de l'optimisation des bases de données. Mais il faut que l'utilisateur qui ne sait pas qu'il est un utilisateur, puisqu'il ne sait pas qu'il est traqué, et nous qui ne le connaissons pas, eh bien, il faut que cet utilisateur donne son consentement. Donc, il va le donner simplement parce qu'il y a déjà... Ce truc, c'est 10 fruits et légumes par jour. Vous savez, oui, j'accepte qu'il y ait des cookies sur ce site. Oui, j'accepte. Donc, on va rajouter une phrase qui est et je suis... Non, pas traqué, mais pour mieux me servir, on analyse ou... Ça, c'est déjà le cas depuis 2013. Bon, alors, comment on peut l'avoir, le consentement de quelqu'un dont on ne sait pas qui il est ? C'est quand même ennuyeux. Aujourd'hui, le consentement cookie, il est en place, la loi est claire. Oui, très bien. Vous devez mettre un bandeau, et si vous avez... Ça, on le sait, mais pour le GPRD, le consentement GPRD... Alors, le règlement européen, lui, il ne va pas traiter clairement de la mécanique du consentement. Il va juste dire ce que le consentement doit être. C'est la réglementation e-privacy qui va venir un petit peu changer la mécanique du consentement. Le consentement, il doit être non ambigu. Point. C'est pour ça que, jusqu'à maintenant, la CNIL disait scroller et consentir, si c'est un scroll significatif, ce qui a paru un petit peu étrange à un certain nombre d'acteurs sur ce marché au départ, mais c'était déjà le cas. Demain, e-privacy prévoit, dans sa dernière mouture, de mettre en place un filtre au niveau du navigateur. Donc, les éditeurs de logiciels de navigation vont devoir permettre, par défaut, empêcher tout cookie d'être déposé. Par défaut, il n'y a pas de consentement cookie. Et donc, ensuite... Alors, de cookie persistants, bien entendu. Sinon, on ne peut plus utiliser Internet s'il n'y a pas de cookie. On ne peut pas faire bac. On ne peut pas faire ? Bac. On ne peut pas jouer du bac. Non, on ne peut pas revenir en arrière s'il n'y a pas de cookie non persistants. Donc, on parle des cookies persistants. Quand j'attends l'ordinateur, je le rallume, le cookie est toujours là. On est bien d'accord ? Je ne connais pas d'autres types de cookies aujourd'hui. Oui, non, mais effectivement, il y a des cookies de session pour l'application ECOBER. La session, donc, faire un bac, un retour arrière ou persister sa commande. Ou un panier, j'irais un panier. En réalité, quand on parle de cookie persistants, on va parler de distinction d'un cookie basé qu'HTTP où l'internet peut effacer, des cookies issus de figure printing où là, effectivement, le cookie va être persistant parce que basé, pas sur un nombre aléatoire, entre guillemets, mais sur la composition du poste et la combinatoire de tous, du navigateur, des polices. Et ça, typiquement, là, ça va être un peu plus compliqué. En fait, dans la loi, il n'y a pas de cookie persistant ou pas persistant. La loi, elle parle de tracker. Le cookie, c'est la meilleure représentation qu'on en a, nous, aujourd'hui. Tout tracker, quel qu'il soit. Après, il y a la finalité du tracker. Analyse, statistique ou utilisation de cette donnée à d'autres fins. Marketing, c'est la plus grande finalité, aujourd'hui, utilisée pour les cookies. D'accord. Donc, persistant, non-persistant, ce n'est pas la question. Simplement, tous les cookies seront stoppés au niveau du navigateur par défaut. Vous pourrez aller vous paramétrer... Donc ça, ça flingue votre business à tous les deux, puisque sans cookie, vous n'avez plus cette historique comportementale de millions de gens. Alors, ce n'est pas ce qu'on croit. Mais, effectivement, ça va complexifier les choses. On entre dans le domaine religieux. Non, non, mais alors, pourquoi ? Parce qu'on croit qu'effectivement, on n'a pas le choix. Le marché a été quand même un gros far west pendant des années. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas appliqué la réglementation. Oui, mais s'il n'y a que 3% de gens qui, au moment d'installer leur navigateur, vont dire OK, j'accepte les cookies... La réglementation prévoit qu'ensuite, chaque site puisse réobtenir le consentement en direct. Donc on va tomber sur la même situation qu'aujourd'hui. Un tout petit peu plus compliqué par rapport à... Beaucoup plus compliqué parce que ça ressemble aux notifications. Vous savez, certains sites vous disent acceptez-vous de recevoir des notifications ? On dit toujours non. Non, non. Et ça va être ça, non ? Je ne suis pas certaine. Je pense que plus vous serez transparent et clair avec les individus, plus vous aurez la confiance et plus vous pourrez avoir une action marketing forte. Fancas pense quoi de tout ça ? Alors en fait, il y a deux échéances. Il y a la première échéance qui est la mise en application du RGPD qui aura lieu au mois de mai prochain, donc c'est demain. Et il y a une autre échéance qui va être celle d'e-privacy qui est, semble-t-il, plutôt 2019. Fin 2018, début 2019. Voilà, exactement. En ce qui concerne, donc RGPD à très court terme, ce qui est important, et tu l'as bien souligné, c'est la notion de consentement et comment obtenir le consentement des internautes. Donc, pour répondre à ce sujet-là, il y a une démarche qui a été engagée, dont Cancas a été pas mal moteur, par l'IAB Europe. Il y a d'ailleurs l'IAB France qui va communiquer là-dessus, je crois, demain ou après-demain. Enfin, ils n'ont pas d'adhérents à l'IAB France. Je sais, on est adhérents à l'IAB, donc je ne devrais pas dire ça. Mais en tous les cas, l'IAB Europe a, pour le coup, pour l'ensemble des pays européens, eu une approche, essaie d'avoir une approche globale entre tous les acteurs pour syndiquer, si on peut dire, tous les acteurs de l'industrie qui sont, on en fait partie, mais il y a des gens comme Abtexus, comme Mediamat, comme Outbrain, comme voilà. Donc, beaucoup de gros acteurs, on va dire, de l'industrie qui se sont alliés pour obtenir un consentement global. Global ou mutuel ? Vous êtes aussi là-dedans. C'est plutôt centralisé. Oui, mutualisé, on peut dire, parce que... Il ne faut pas imaginer qu'il y aura un consentement pour l'ensemble des cookies de tous les acteurs. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Ça a été ça l'opt-in, vous rappelez le trafic de base de données qu'il y avait à une certaine époque. De créer une centralisation, pour reprendre ce terme-là, effectivement, sur des principaux acteurs en open source. On reparlait tout à l'heure des GAFA, mais c'est aussi l'un des enjeux, c'est d'avoir une alternative pour tous les annonceurs et tous les acteurs qui veulent continuer à travailler sur le marketing digital. Et donc, cette démarche a été officialisée depuis un mois et est en train de se mettre en place un peu partout, et notamment en France, à partir de cette semaine. Ce qui veut dire que... Si je peux juste rebondir là-dessus et conclure sur la dernière question, je ne crois pas que ça va tuer le business parce que, justement, on voit apparaître en marge aussi de cette initiative de l'IAB et d'autres organisations d'autorégulation, un certain nombre de sociétés qui viennent nous permettre de techniquement gérer ces questions de consentement et qui permettent d'avoir une espèce de réflexion sur la fluidité, la perception des internautes sur la partie cookie et puis sur la partie data. C'est aussi important de rappeler que le CRM onboarding, c'est une connexion entre de la donnée et du cookie et qu'à ce moment-là, il faut que la donnée en amont, elle ait aussi été clairement collectée. Plus il y a de transparence dès l'origine de la chaîne, plus ce sera fluide et facile d'attirer la confiance de nos utilisateurs. Effectivement, un complément, parce que sur ce onboarding, il y a CRM, c'est important, c'est la partie collecte à mon et onboarding, on va dire, pour trouver les cookies. Donc on a beaucoup parlé des cookies, mais demain, les marques avec la RGPD, il faudra qu'elles fassent beaucoup plus preuve de transparence sur la finalité quand je récupère un cookie lors d'une transaction commerciale. Est-ce que je suis légitime ou pas à communiquer ? Donc là, il y a une possibilité. Est-ce que j'ai un opt-in, un consentement actif pour recevoir des offres commerciales ? Si je fais du profilage, il faut que je puisse donner la possibilité d'enlever ce consentement. Donc là, on rentre dans une nouvelle dimension, c'est bien d'avoir le consentement, il faut aussi donner la possibilité de retirer ce consentement. Donc dans mes DMP et tout, je vais profiler des profils, associer des profils pour pouvoir donner à la main à la personne, à l'internaute, au client, d'enlever ces consentements. Donc là, on rentre dans un point assez pointu. Aujourd'hui, on se désabonne à sa newsletter en cliquant dans le lien en bas de page. Dans ma DMP, demain, il faut que je puisse me dire que je ne veux pas être profilé sur le site et pas uniquement effacer mon cookie. Donc il y a quelques éléments sur la partie CRM client qu'il faut travailler, préciser les finalités et de façon très éclairée. Aujourd'hui, on prend une opinion CRM et on fait beaucoup, beaucoup de choses qui vont au-delà du simple push commercial, en réalité. On fait du profiling, du data mining, de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que les clients ou vous-même en êtes conscients de ce qu'on fait de nos données. Donc c'est dans ce sens à la RGPC aussi. éclairé sur les finalités et les traitements sur les données. Donc il y a une grosse partie qui est comment expliquer les algorithmes. De façon très simple, le profilage et pouvoir enlever ce consentement. Donc effectivement, sur les acteurs de certaine wording, c'est des éléments qu'on prend en compte avec nos partenaires. mais les marques, les éditeurs, les e-commerçants, doivent intégrer ces éléments dans le traitement de la RGPD. Typiquement sur le BG, il faudra avoir un espace donné pour enlever ce consentement sur le profilage si on fait du profilage par exemple. Par contre, le matching avec des données nominatives, c'est terminé. Ça, c'est définitivement terminé. Matcher des données comportementales anonymes avec à un moment donné une identification des personnes, ça, c'est cuit. Alors non, mais simplement, il faudra qu'elles en soient conscientes et qu'elles y aient consenti. Donc ça va passer par des mentions d'informations beaucoup plus claires et très en amont justement pour fluidifier. Si vous mettez à la fin, au moment où vous traquez la navigation sur le site de l'EBG pour préparer le prochain événement, toute l'information juste à ce moment-là, ça va faire beaucoup de choses à digérer et pas toujours très clair. Je leur demande, vous êtes d'accord pour qu'on continue ? A priori, est-ce que c'est assez transparent ? Je ne sais pas. C'est filmé. Vous êtes d'accord, globalement, vous représentez démocratie représentative ? En fait, RGPD interdit rien, rien n'est interdit mais tout n'est pas permis. Tout simplement, au moment, à partir du moment où vous informez de façon claire et il y a un consentement éclairé ou avec une base juridique légale, on peut tout faire mais il faut informer. Effectivement, si quand j'arrive sur le site, je télécharge l'EBG et que j'ai 20 questions en disant que vous allez être profilé, je vais faire des algorithmes sophistiqués et tout, il faudra apprendre à communiquer, faire de la pédagogie et demander peut-être des bons consentements au bon moment pour les bonnes finalités aussi. Je vous remercie. Je pense que l'EBG va faire un mode d'emploi très simple qui donnera l'opinion qualifiée de ses adhérents spécialistes évidemment ou n'importe quel adhérent annonceur voit ce qu'il faut faire et tout bêtement. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça. Merci à tous. Là, c'est la pause. Je suis étonné que vous soyez si nombreux je dois dire et on se retrouve à 11h10 dans les workshops qui commencent à 11h10 les workshops. D'accord ? Voilà. Et ne vous gafez pas trop de cochonneries parce que du coup il y aura de quoi manger. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada